En vogue au Bénin depuis quelques années, la culture du coton biologique présente de façon progressive un visage rassurant. C'est ce qui a d'ailleurs fait l'objet de cet atelier de réflexion et de promotion organisé par l'OBEPAB le jeudi 22 février 2024 et qui a réuni tant les acteurs du coton bio que ceux du coton conventionnel. Nous ne voulons pas que les gens soient tous convertis à la culture biologique, mais il y a des pratiques que les gens peuvent adopter ou améliorer la production conventionnelle, que ce soit du coton ou de n'importe quelle culture, parce que nous évoluons vers un monde où le sol étant très important, il ne faudrait pas que nous exploitons sous forme de cuillettes les sols et utiliser les engrais minéraux sans matière organique ne donnent pas les résultats qu'on pourrait obtenir pour expérir une application d'engrais minéraux. Basé sur un thème ayant lien avec les grandes réalisations dans la production du coton biologique au Bénin et dans la sous-région, cet atelier a été une occasion pour discuter des défis des perspectives, de nombre de normes de production biologique, des superficies emblavées ainsi que des différentes certifications dans cette filière. La question de terre étant cruciale, elle n'a pas manqué d'être au rendez-vous. Par rapport au comportement que nous avons vis-à-vis de la terre, vis-à-vis du sol aujourd'hui, si nous ne changeons pas de comportement, je pense qu'on aura la terre, mais elle ne servira à rien. S'étant révélé nécessaire, cette rencontre démarrée en présence de plusieurs personnalités a permis de présenter plusieurs résultats de différentes études. Nous ne pouvons que les encourager à contribuer avec la culture du coton biologique. C'est tel que je viens de le dire, c'est une culture qui n'a pas de conséquences sur notre santé. Nous avons été très surpris de l'engagement des uns et des autres par rapport à ce que nous avons dit, qu'ils avaient leurs problèmes qui concerne l'agriculture biologique qu'ils ont bataillé avec nous. Nous sommes vraiment très fiers d'apporter notre contribution à ces pensées. Clôturés sur une note de satisfaitie, l'atelier a servi d'opportunité pour gratifier plusieurs producteurs, identifiés par l'Organisation béninoise pour la promotion de l'agriculture biologique au BEPAD et qui s'investissent corps et âme dans la production biologique du coton au Bénin.